Bonjour, bonjour ! Oh là là, l'intro est complètement pétée, aucune imagination. Bref, du coup, yo tout le monde, c'est Babar. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur Assassin's Creed Valhalla. Donc, la dernière fois, on avait fait les quêtes avec notre ami le Berserker. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pensé qu'on allait tout simplement faire celle-là. On va continuer sur les quêtes secondaires. Donc, on a un monstre surgit de l'enfer, parti de la légende de Beowulf. Donc, on va partir faire ça. Et on va vraiment s'attaquer à faire les petits trucs secondaires, là, récupérer les richesses et les trucs un peu partout. Par contre, les quêtes, là, les petits points bleus, on ne les fera pas. On fera ça plus tard, lors de live, quand j'aurai terminé le jeu. Du coup, c'est parti. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si jamais vous voulez suivre mes Let's Play. À laisser un petit commentaire pour me dire où est-ce que vous en êtes dans le jeu et si jamais j'ai des choses à améliorer dans mes vidéos. N'hésitez surtout pas, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là pour m'aider. Bon, j'ai perdu la vie. Et du coup, voilà, donc, aller voir ce qu'il se passe là-bas. Parce qu'il paraît qu'il y a un monstre. Il faudra aussi que je me mette à la chasse à un petit moment parce que le truc de chasse m'en ramène quand même pas mal de trucs. Surtout des points de compétences, de l'XP et des lingots aussi. Et les lingots, j'en ai besoin pour améliorer mes armes. Donc si je peux les améliorer, autant le faire, simplement. Elle est dans le petit village près de la ferme. Et là, il y a un coffre. Oh putain, ça fait chier. À mon avis, elle est là-haut parce que j'entends quand quelqu'un me gueule. Hop, 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 ça doit être elle. Non, ce n'est pas elle. Là, il y a une vieille. Ah bah, elle est là-bas. Oh, il va falloir que je me batte. Bon, bah c'est parti. Aïe. Aïe. Mais c'est trop fou. Elle n'est pas facile à placer, l'esquive... L'esquive, de là, de là. Ça dégage. Beaucoup trop simple. Ces saxons se battent comme des chiens pour protéger les leurs. Je ne peux pas leur en vouloir. Merci d'avoir retenu ton bras, étrangère. Quel est ton nom ? Eivor, du clan du Grand Borghour. Je vais quand même casser la gueule aux trois gars. Abaisse de Barking et traqueuse de mystère. Je me demande si nous sommes ici pour la même raison. Oui, pour enquêter sur l'œuvre du diable. Mais en quoi le sort de paysans saxon est-il intéressé une danoise établie en amont ? Lorsque rôde l'ours affamé ou le noue enragé, je sors ma hache. On reproche souvent au miel et méfait de telles bêtes. Très bien, Eivor du clan du Grand Corbeau. Examine les blessures et dis-moi quelle créature affamée ou enragée aurait pu les causer. Tu as par les mains là-haut ? Des traces de morsure. Mais d'aucune bête que je connaisse. Et la carcasse est couverte d'une étrange moisissure. Alors que les blessures sont fraîches. Ensuite, il te reste tué. Voilà. Qu'est-ce qui a tué cette pauvre bête ? Ce sont des Danois. Comment peux-tu l'affirmer ? C'était la bombe de Rodgar. Elle s'est installée dans cette vieille église et nous inflige les pires mots. Il est très rare que des guerriers comme moi attaquent des vaches à l'air. D'ailleurs, on m'a parlé d'une bête terrible dans les parages. Ok. Et pourquoi j'ai un... Aussi crès que la rosée. J'ai emmené la règle. Où va-t-il me mener ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Par les dieux. Quelle bête aurait pu lancer ce pauvre animal là-haut pour l'achever ? Il y a des gosses là-bas. C'est un Yotun qui l'a fait. Je l'ai vu, erré sur la lande. Grand et tout poilu. Les géants, ça n'existe pas. C'est le diable que tu as vu en portant ses prises en enfer. Vous êtes bien courageux de vous être autant approchée d'un tel spectacle. Je l'ai vu, guerrière. C'est vrai. J'ai tout vu, la nuit où c'est arrivé. Qu'as-tu vu là ? Un loup ? Un ours ? Vous pouvez être un chien enragé ? C'était un Yotun. Aussi grand qu'un arbre. Et il riait en les mettant en pièces. Il a crié son nom. Grendel. Grendel ? Quelle sorte de bête laisse une moisissure nuisante sur des droits fraîchement tués ? Pourtant, cette femme a accusé un dénemi Rodgar et sa grandeur. S'agirait-il d'humains ? Qui que ce soit, il n'a pas eu beaucoup de force pour envoyer une carcasse mutilée sur un toit. Mais cette petite fille a dit que la créature est d'un géant du monde de Filda. C'est peut-être le fait d'une bande de Danois ivres ou quelques cheveux. C'est peut-être le fait d'une créature des bois. Les traces de morsure, la moisissure, tout est étrange. Alors tu reconnais que c'est l'œuvre du diable ? Ou de l'un de vos dragons de bois qui aurait pris vie ? Un démon ou un dragon ne se contentent pas de tuer quelques bêtes. Il doit s'agir d'un homme. La petite a mentionné un nom. Grandel. Non, aucun mortel n'aurait pu accomplir un tel carnage. Tu es sûrement de mon avis. J'ai vu ce que les hommes peuvent accomplir de pire. Leur méfait était plus sanglant que cela. Et des hommes rôderaient alors dans la nuit à tuer du bétail ? En effet, je n'ai pas d'explication à cela. Il y a déjà eu trois de ces attaques. Et chaque fois, des morsures, des eaux brisées et des traînées de moisissures. Une chose maléfique parcourt l'est en glie. D'autres animaux ont été attaqués dans les bois au nord-est d'ici. Allons-y. Encore ? Par ici. Nous trouverons peut-être d'autres indices. Dis, mais trouvez-moi. Je te suis. C'est là-bas au fond. Tu peux sentir une odeur de mort et de malfaisance ? Je connais bien cette odeur. Charon y est très bas. Le parfum de Loki. Loki ? Pas ouf ? Les attaques ont été attirés une meute de l'Ouafané. Les attaques ont été attirés une meute de l'Ouafané. Hé ! 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 Je crois que c'était un bon poids. Je crois qu'elle combattais avec un bon poids. Je me suis dit, mais elle sous ma gueule. Est-ce que les loups t'ont mordu ? Non, je n'ai rien. Encore elle ? Merci, Danoise. Je... Je me suis trompée sur toi. Ce n'est rien. Dis-moi ce qui s'est passé. Ces bêtes sont venues attirer par la chair fraîche. Non, que faisais-tu de nouveau auprès de ce métaille mort ? Je... Je cherche ma meilleure vache à laine. Elle a disparu. Et là, tu trouvais ? Non, mais... J'ai trouvé une hache danoise. Elle a partir à Rodgar, le chef de ses guerriers. Et tu es certaine que cette hache est à lui ? Oui. Il l'a brandi au village, quand il vient réclamer de la bière. Je vais aller voir ce Rodgar et ses guerriers sanguinaires. A mon avis, elle ment la vieille. C'est le soude de ma gueule. Cette femme est sûre que ces carnages sont le fait d'une bande de guerriers. Et nous n'avons pas d'autres indices. Je connais ceux dont elle parle. Ils sont installés dans l'église voisine de la ferme de Bressy. Viens, allons les voir. Leur chef, Rodgar, est quelqu'un de bien pour un païen. Ce n'est pas un tueur de bétail. Tu as des opinions peu courantes, Wulfilda. Et l'esprit très ouvert, je trouve. Je peux te retourner le compliment. La plupart des païens songeraient à un monstre ou à de la sorcellerie. Pas à une cause terrestre. J'ai assisté à des choses très étranges, dont l'explication était naturelle. Simplement cachée. Certes. Mais dans le cas présent, l'église m'a chargée d'expliquer l'inexplicable. Ce qui met parfois en avant des notions impies. Et ton église les admet ? Ces notions impies ? Elle les tolère. Lucifer s'y entend pour duper. Et Dieu lui-même agit selon des voies mystérieuses. Alors je dois rester ouverte à toutes les possibilités. Naturelles comme moins naturelles. Ce qui t'amène à supporter une païenne telle que moi. Peut-être. Ou peut-être que nous tous, chrétiens comme païens, vivons dans les replis d'un très grand mystère. Vous allez trop loin. Mes chevaux sont morts. Ça va. Il y a eu une sacrée bataille ici. Il s'est passé quelque chose, Eivor. Les hommes de Rodgar aiment chahuter. Ce silence ne leur ressemble pas. Reste en arrière, Abaise. L'heure est au combat. Lettre abîmée. Mildred. Nous feuillons vers Northwich. Avant que les hommes de Roued ne... Avant que les hommes de Roued les dévaster cet endroit. Nous n'avons pas pu emporter tout ce qui était dans la cave. Alors apportent tous les objets de valeur que nous avons laissés derrière nous. Mais fais vite, les Danois sont part de tout. Il n'est pas une personne. Ok. Il y a une clé. Il faut que je trouve une clé. Là-bas. Toute ma vie. Méfie-toi. Le coupable est peut-être encore ici. Il y a des flèches. Je vais le trouver. J'ai besoin de flèches pour mon autre arc. Celui-là il est bien mais il tire beaucoup trop lentement et j'aime pas trop. Du coup je préfère moins de ça. Il fait beaucoup moins de dégâts aussi. Ouais. C'est beaucoup mieux. Il est peut-être moins beau. Mais moi je préfère faire des dégâts. coucou joli coffre. Merci joli coffre. Oh je suis nickel. Justement j'en ai besoin pour améliorer les armes. Et du titane en plus. C'est parfait. Alors. Il n'y a rien d'intéressant. Pourquoi il y a une porte fermée là-bas. Et il y a un mec qui tousse aussi. C'est chelou tout ça. On t'aura agir. Encore cette moisissure. Comme dans les prés sur les vaches. Les villageois disent que c'est la marque du diable. Qu'en penses-tu Ava ? J'en pense que cette moisissure nous mènera au tueur. Il a mis l'église. Oui maintenant tu peux les libérer bien sûr. Forcément. Les mêmes marques. Des mutilations par morsure. Ces blessures n'ont pas été causées par des armes. Une sorte de démons aurait pu tuer autant de guerriers en armes. Moi j'aurais pu. Quelqu'un s'est traîné là-haut. Oui à monter un corps. Arrière. Arrière j'ai dit. Je peux encore tuer. Ouais, ouais, ouais. Tu es Rodgar, le chef de ces guerriers ? Oui. Guerrier du film Ark et fier de l'être. Pour le peu de temps, tout le reste. Je t'apporte une triste nouvelle. Tes guerriers sont morts. Quel homme ou quelle bête a pu les tuer ? C'est le monstre, le coupable. Il nous a tué en riant. En riant. Il a brisé ma hache et m'a déchiqueté. J'ai rampé jusqu'ici pour mourir. Qu'est-ce que c'était ? Tu l'as vu ? Un maudit Yotun. Un maître nocturne du bord du monde. Il a parlé. Il a dit qu'il s'appelait Grendel et qu'il reviendrait. Bien. Nous allons attendre son retour. Toi et moi. Pas moi, non. Mes plaisirs sont graves et mon esprit s'en va. Envoie-le au Elheim. Pour moi. Chevauche avec les femmes ailées, l'ami. Je m'occuperai de ce Grendel, quelle que soit sa forme monstrueuse. Attends. Guerrières. Il y avait... Mieux vaut nous cacher pour ne pas alerter le démon à son retour. Nous allons attendre la haute zone de travail. Repose-toi, guerrière. Je vais veiller en priant. Mulfilda, ne bouge pas. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Jouer. 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 Complètement m'auprès. Créature, tu vas mourir. Chouer, chouer, chouer. Il s'est bloqué. Il s'est bloqué, c'est débile. Chouer. Créature, seulement chouer. Tu joues pas en train de m'auprès. C'est quoi cette voix? Maman, je vais te ranger. Pourquoi il a les mains moisies? Elle dit qu'il y en avait deux. Mais d'où peut-il sortir? Chaque homme a une mère. Celui-ci a appelé la sienne à la fin. Et même les plus repoussants d'entre nous ont une âme. Ô Seigneur, pardonne à cet homme ses péchés. Et accorde-lui ta grâce et ton amour éternel. De la moisissure partout. Reste ici, Wulfilda. Je vais suivre cette piste. Elle dit qu'il y en avait deux. Donc ça veut dire qu'il y a encore une personne qui devrait être dans le coin. Créature, la douleur a dû trouver cette moisissure ici. Et d'où vient-elle? La piste se dirige vers le sud-ouest. Sud-ouest. Ah oui, là. Encore de la moisissure. Je suis sur le bon chemin. Que vois-tu, ma vieille amie? Ok. Je viens d'essayer des traces. Deux vaux-ci, c'est d'aller à lui. Gandalf venait probablement du sud-ouest. La source de la moisissure doit être tout près. Merci. Merci. Donc là, je dois interagir. Non, même pas. Merci. Ok. Ah, là. Qu'est-ce que c'est que ça? La piste de la moisissure mène à l'intérieur. J'avoue que j'ai un peu sauté en mode... Je sais pas ce qu'il m'arrive. Je tombe. C'est assez étroit. Qu'est-ce qu'il se... C'est quoi là-dedans? Y'a quoi ici? J'irais même pas qu'il y avait des grottes. Quelle puanteur. Hé! Cette femme y parle de... J'en ai un grand garçon, un gentil petit grand d'âge. Les dieux lui ont ici un sort bien cruel. Je ne vois en lui qu'une petite chose sans défense. Il ne ressemble peut-être pas aux autres, mais mon amour n'en est que plus grand. Autant que celui de Dieu, je ne peux pas l'abandonner. On me dit qu'il ne vivra pas longtemps, mais je ferai n'importe quoi pour mon petit, mon Grendel. Donc là, il y a bien une mère. Qui était quelque part, mais on ne sait pas où. Ok, il y a des serpents. Par contre, pourquoi la vue, elle est comme ça? C'est assez étrange aussi. Hum! Quoi? De noirs esprits tourmentent ces terres. Lire. J'en ai l'abîmé mon... Mon Grendel grandit bien malgré les difficultés. Notre village, les autres enfants, son propre corps. Mon amour et la grâce divine sont tous ce dont il a besoin. Nous allons nous éloigner. Je dois lui épargner leurs regards effrayés, leur méchanceté et leurs menaces. Ok, donc en fait, elle essaie de le protéger. Euh... Là, il y a... Plus ça, là. C'est un dégueu, ça. Grendel ? Pas mon Grendel. Journal moisi. Seul Dieu a le droit de juger les péchés de Grendel. Mon garçon... Mon garçon a l'esprit simple, il ne connaît pas sa force. Pardonne-lui, Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Mon devoir est de veiller sur lui, et c'est ce que je ferai. Je l'aime tellement, mon gentil petit garçon, mon Grendel. Ouais, en fait, on va apprêter un peu... genre sa mère, je peux pas vraiment... lui en vouloir, quoi. J'ai une belle, j'ai une belle, j'ai une belle. C'est toi ! 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 Une clé... C'est très bien, mais... A quoi peut-elle servir, sa serrure ? C'est quoi ce bordel ? C'est toi, il est trop chelou. Je savais qu'elle est trop bizarre, la vieille. Toi, tu es la femme de la ferme. Tu as menti à propos des Danois. Pour protéger mon fils, il n'a jamais voulu lui faire le mal. Mais les autres ne pouvaient pas le comprendre. Ce corps a continué à grandir, mais à son esprit, c'était mon petit, mon tout petit Grendel. Je savais qu'il y avait un truc chelou avec cette vieille. Elle me paraissait trop bizarre. Il faut que j'apprenne la vérité à Wolfhilda. Je ne sais pas ce que c'est le signe de ce truc là. Qu'est-ce que c'est le signe ? Trésor de l'île de Bretagne. Ok, un trésor ici. Je ne sais pas ce que c'est le signe. Poignée blanche de l'épée de... Trop compliqué à... Ouais. Seul je pourris dans un noir d'encre, à la fin d'un des doles d'ombre, dans la main d'un bien-né, je brûle d'une flamme infinie. Je ne sais pas ce que c'est le signe. Ok, 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 hop. Ok, laissez-y. Il y a un truc ici, je ne sais pas ce que c'est le signe. Il y a encore des trucs, là-bas il y a ça, je ne sais pas ce que c'est le signe. Inventaire, j'ai changé l'arc parce que celui-là il est bien, mais il a beaucoup trop de flèches. J'ai un truc de dingue. Quoi cela peut-il ? Je ne sais pas du tout ce que j'ai récupéré. Je n'ai absolument pas compris. Et bien sûr je ne sors pas du tout du bon côté. C'est génial. Du coup il fallait expliquer à Wolfhilda que c'était juste un homme et que c'était la vieille qui voulait protéger son fils. Compliqué. Enfin pas trop, au final c'est à peu près normal. Son fils avait un problème, je pense qu'il était un peu autiste. Je ne sais pas. Abbes ? Eivor, tu es en vie. Raconte-moi tout. J'ai tué un monstre qui n'était qu'un homme. Ensuite je suis remontée jusqu'à sa mère que j'ai tuée elle aussi. Sa mère ? Elle m'a attaquée dans l'obscurité et j'ai dû me défendre. Rien d'héroïque à cela, hélas. Les pauvres âmes. Je prierai pour ces gens à l'abbaye de Barkley. Tu t'en vas déjà ? Il le faut. L'évêque attend un récit détaillé de l'affaire de la bête d'Estanglée. Ne mentionne pas mon nom dans ton récit. Il ne mérite pas d'y figurer. Entendu. Peut-être une chanson conviendrait-elle mieux ? J'ai manié les vers dans ma jeunesse. Il est peut-être temps que je m'y remette. Mais quelle histoire vais-je donc écrire ? Toute la vérité risque d'affoler les âmes simples. Offre-leur un récit réconfortant. Avec des héros et des monstres. La vérité est pure et froide et parfois difficile à entendre. Elle glace autant qu'un cruel vent du Nord dans le cou. Que Dieu nous garde tous, Eivor. Je pars, mais je t'écrirai dès que mon poème sera achevé. Adieu. Merci. Et adieu à toi aussi, Wolfilda. Rédige un beau récit. Merci bien, Wolfilda. Je vais avoir un récit. Ensuite... Il n'y a toujours rien à récupérer ici. Je n'ai pas l'impression. Ça c'est la nonne. Je pense. Est-ce que j'ai encore des quêtes secondaires à faire dans le coin ? Alors, quête. Mur et ombre, ça c'est... Il faut que j'aille en Lunden. Atteindre le niveau 4 de la colonie. Trouver et tuer les membres de l'ordre. Mener à bien 10 contrats. On va bâtir la maison de Valka. Et trouver toutes les pages du codex. Donc je n'ai aucune quête secondaire à faire. Donc on va faire celle-là. On va aller en Linden. Bon, ça prend juste un petit camp pour aller piller. Alors on va en profiter pour se le faire. On fera quelques petites ressources pour pouvoir se construire la cabane de Valka. C'est parti. Merci. Ça me fera 10 XP. Et... Des ressources. Il a 5K sur lui. Il ne doit pas être bien. Alors... J'ai un... 2... 3 trucs à récupérer. Des richesses. Qu'est-ce que c'est bien ? C'est bien, les gars. Tout est mort. C'est toi aussi. Odin s'empare des âmes. Et nous, de l'argent. T'es mort. T'es mort. Il est où ? Ah, il y en a encore. T'es mort. Je me prends un peu pour douille. Toi tu vis là. Toi tu vis. Toi tu vis. Toi tu crèves. Toi tu vis. Toi tu crèves. Tu crèves. C'est ce que je disais. Toi tu crèves aussi. Toi tu vis pour l'instant. Ça a l'air sympa. Hop. Alors là c'est fermé de l'intérieur. Alors je dois avoir un truc pour l'ouvrir. Pas trop loin. Genre une fenêtre. Un truc. Voilà. Comment il va ? Ici en tout cas. Je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas non plus. Voilà. Je sais vrai qu'il y avait un truc. En force on comprend comment ça fonctionne. C'est parti pour l'éviter. C'est parti pour l'éviter. Il y a pas encore. Il y a pas encore. Il y a pas encore. C'est parti ! Pourquoi je peux pas l'enduyer si tu te souviens ? Au pire des cas, il y a encore un truc là-haut à récupérer. On va les prendre. Ah ! J'ai un zélote dans le coin. Est-ce qu'il est fort ? A 160, il est un peu fort quand même. Je suis pas sûr de le réussir. Ah, fallait pousser, j'ai un chapeau bête. Sérieux ? Je me fais chier à tirer depuis avant. Il fallait pousser. Il est un peu fort quand même. Putain, il fait mal. Putain, il fait mal. Ah, voilà. Confirmer une meurtre. Au moins, je me serais pas arrêté pour rien. Tout ces hommes de dieux protétores et d'argent, à chier des rubis. Il y a de quoi être aveuglé. Nous le sommes, aveuglé. Notre seul roi, Fulennius. Il voyait juste. Il a combattu auprès d'Arthurius. Depuis, nous ne voyons plus rien. Tout ça pour dire ça ? Tout ça pour dire ça ? Ok, alors. Il va repartir sur les trucs là parce que là, je commence un peu... Voilà quoi. Alors là-dedans il y a un truc à récupérer. Il me faut de l'aide ! Je vais leur ouvrir la porte parce qu'ils sont un peu bons. Si on leur ouvre pas la porte, ils ne viennent pas. Ici. Ensuite, on va d'abord. Allez, j'ai besoin d'un coup de marche ! Eh, bande de débiles, vous ne voyez pas que je suis en train de galérer ? Eh ! Par ici ! Je me demande s'ils ne sont pas buggés. Bien sûr, en plus c'est Dag qui vient. Tu peux demander ici ! Eh ! Je n'y arriverai pas seul ! Ah ! Merci Birna ! Masseuse ! Qu'est-ce que tu disais ? Je ne sais plus. On va écouter. Porte barricadée. Porte barricadée. лушайz-vous. On ne monte enfin. Chez vous, écoutez-vous ! Novak. C'est l'autre question ! Eh oui ! , eh oui ! C'est touché ! C'est twisté, depuis la guerre ! yourouble the slaycass ! Donc, le chalcs c'est살 ! Comment ferons-tu ? En suit ! Pas deicias ! des dépenses kènes ! Ils sont nuls. Oh mais je m'attendais tellement à mieux. Pour ça, il faut que j'utilise cet arc-là pour que je puisse prendre la compétence. Un message de récrimination, rêvez en paix, nous les paysans des désentours de l'abbaye Saint-Alban demandons que se cesse l'accueil des pèlerins venus de Lundaine. Nous prions tous Saint-Alban comme le premier martyr de Merci, mais ces gens de Lundaine ne connaissent aucune limite vide tonneau sur tonneau d'Hydromel et vont se soulager dans nos champs. Nous pouvons t'assurer que les moissons n'ont rien d'une partie de plaisir. Tu m'étonnes. Alors en mémoire de notre honoré Saint... Prends vos ses jambes. Ok, d'accord. Voilà un joli trésor. Eh ! Quelqu'un peut m'aider ? Mais c'est encore toi Bernard ? Tu as envie de me suivre ? Pas du tout mon style Bernard. Euh... Pas du mal toi ? Toi t'as mal aux jambes, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai un truc ici... On n'en a plus... Je déteste ce nom. C'est horrible. Pire la tête de l'Hydromel ! Réalisé par moi ! Par où est-ce que je peux passer pour rentrer ? Ah, il faut déforcer la porte. Un coup de main par ici ! Oh ! Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Elle arrive comme de quelque chose mais je ne sais pas de quoi. Il y a encore un trésor là-bas. Par contre, comment ? Je ne comprends pas. Je vais rentrer là-dedans, s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer. Ah ! Je crois qu'il y avait un serpent. Il y avait un serpent. Ensuite, est-ce qu'il y a encore autre chose ? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, on peut y aller. Ah si, il y a encore un truc là-bas. On a vu, c'est un petit trésor, donc c'est pas un truc très ouf. Ouais, c'est un petit trésor, donc on s'en fout un peu. Donc on va pouvoir continuer et suivre la route là, pour aller là. Et comme ça, on pourra aller en lundaine. Bon, nous y voilà. Alors, nous on doit aller là-bas. Je ne pense pas que je vais me prendre des trucs pour l'instant. Moi je ne sais pas. Non, on va d'abord, on va tout de suite aller là-bas. On va prendre la mission et puis voilà, ce sera réglé. On va pas se casser la tête. Et directement après avoir pris la mission, je pense que j'arrêterai la vidéo, le let's play ici. Et du coup, c'est les dernières minutes que vous allez passer sur cette vidéo. C'est pour tout ça ici. Euh, c'est où ? C'est où ? C'est là-bas. Je ne pensais pas que c'était aussi profond. Alors, rejoindre Lunden. En fait, j'y suis déjà. Ah, déjà une émote. Un peu de patience tous. Nous allons arranger ça en arrière-temps. Gardez votre calme, hein ? Voilà, trésor. Bien bon, maître Anne. Tu reprendras bientôt ta route. Je vois que tu as le talent d'un berger. Le travail y ressemble, parfois. Est-ce que je peux être utile ? Qui dirige ce bourg ? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis quatre ans. Trigre ? Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa, à s'occuper de diverses tribulations. Je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr que c'est lui. Les paysans de Mercy ont déjà payé leur tume. Si Arcos en veut davantage, il dépose une requête. Une requête ? Eh bien, tu peux dire à ce marchand de crotins... Qu'est-ce qu'il veut, sa pauvre ? Qu'il vienne la chercher ? C'est la propriété de maître Anne. Viens chercher ! C'est répugnant. Viens chercher ! Moi, je vais venir te la chercher. Moi, t'as pas peur, tu vois. C'est quoi ? Pfff... Oh, 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 voilà ! Est-ce qu'on aurait pu s'attendre un truc dans le jeu ? Non, non ! Oh, je suis un peu d'eau ! Bien. Dégage ! Merde ! Fais attention à toi ! On garde à l'ennemi ! Oh, il s'est paré comme une grosse merde ! Il est parti comme un lâche ! Par le ciel ! Tu te vas comme si le diable avait volé ton pain. Tu t'y entends aussi pour cogner. Brian, sois un bon petit élève et relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les livres, veux-tu ? C'est quoi ? Très bien. Tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça ? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan du Grand Corpo. Et si c'est toi, tant mieux. Ah, non ! Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de Lunday. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose ? C'est comme ça et puis c'est tout. Je m'appelle Stowe. Stowe de Lunday. Est-ce qu'on tente une romance aussi, là ? Un nom robuste pour un homme robuste. Et j'aime les gens qui savent taper sur leur prochain. Pour marcher la tête haute à Lunday, il faut savoir jouer des points. Donc, la flatterie n'est pas dans mes habitudes. Eh bien, ta franchise me va... Trois de coeur. Allons voir ton gouverneur, Stowe. Mais n'avais rien à foutre. Encore ! Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigre. Et comment dois-je t'appeler ? Cogneuse de brigands ? Marteaux danois ? Je suis Aivor, du clan du Grand Corbeau. Nous nous sommes installés au nord d'ici, près du fleuve Nen. Eh bien, j'ai une dette envers toi, Aivor. Tu es une alliée de choix. Alors voici Lunday, une ville bâtie par des géants. À ce qu'on dit. C'est une vieille cité hargneuse à souhait. Mais elle a un côté mystérieux que j'adore. Aussi dit, j'ai grandi. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lunday, le bourg saxon au-delà des murs ouest. Tu n'es pas prêtre, n'est-ce pas ? Non. Non, non, mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors à ce moment. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lunday ? Ma foi, c'est Trigre. Il y a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma condition. Ses deux bras, le gauche et le droit, sont Erke, un soldat danois et moi. Erke a fait partie de la dernière horde de vikings à s'être installé à Lundayn pour une saison. Attends, quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang est tout frais. Passer ça ? Que s'est-il passé ? C'est pas un petit combat qu'il y a eu ici. Mon dieu, non ! Non, non, non ! Il a fallu trois flèches pour le tuer. Les deux autres sont des insultes. Ô Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stone. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate, des gredins de la garnison. Tu dois être une tueuse pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stone. Cela ne peut plus continuer comme... comme ça. Et ce corps de Trigle mortier vous visait-il ? Tu dois être Herke. Tu dois être Herke, le second magistrat de London. Herke Bodilson. Oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat ? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierais ma vie. Stone n'a jamais été doué pour juger les gens. Herke, voici Eivor. Elle était venue rencontrer Trigle afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Il t'aurait accueilli de bon cœur. T'es un homme confiant. Regarde où ça va venir. Tu as trouvé quelque chose ? Et il en a perdu la tête. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cabave. Je vais jeter un coup d'œil. Il était constamment... Comment les tueurs ont-ils pu passer ? Cette lettre, quelqu'un tenait à ce qu'on la voit. De Rome est venu un ordre d'hérétique, vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Herke, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de London. Elle mentionne trois de ces païens qui se sont faufilés dans le London. Ces meurtriers, j'imagine. Il n'est pas assez pour approcher sans attirer les soucis. Seigneur, j'écris. Cela pourrait être n'importe qui. Il dirigeait cette ville. Mon dieu. Qui y a-t-il ? Que sache cela si tu nous dresses. De plusieurs. Dans le bureau de Trigle. L'être à Oveux. Oveux, mon chef, mon ami. J'espère que ton humeur est bonne par ce beau temps. S'il n'y fait jamais aussi froid qu'en Norvège. Il pleut presque tous les jours à Ndel. Je me sens aussi frais et humide qu'un poisson. C'est un malaise courant ici. Cependant, les murs tiennent et nos gardes mangés sont pleins. La tâche de viking ne me manque pas. J'ai vu assez de levées de soleil gorgées d'or. Je suis prêt à me reposer sur mes lauriers et à profiter des ribaudes de la ville. Si tu te lasses de dormir à bord d'un navire ou de traîner hiver comme un nœud coulant autour de ton cou, il y aura toujours un trône pour toi ici, ton frère d'âme Trigle. Ok ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Ça me démasse. Regarde à nous, bassiste de l'orier, que l'Eyvore fait tout le travail. Des outils de barbier, tranchants et précis, pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de Trigle. Quoi ? Trois jeux d'empreintes de pas. Deux moyens et un très grand. C'est plus très grand, le truc qui fait deux mètres. Euh, ouais. Alors là je veux bien mais là je suis... Excusez-moi. Ah, là-haut. Euh, mince, mince, mince. Je l'avais même pas vu celui-là. Je n'en vis pas sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigle ? Non, il a plutôt l'air promen. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. J'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigle a été tué sur son siège, probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ces gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'ouvrir. Il n'a pas le monsieur. Un autre tueur l'a trouvé à moi. Il est mort au bout d'un corps, soulevé par le plus imposant. Un troisième assurant l'a privé de ses yeux avant de couper la tête de Trigle. Symbolique, peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Les tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à trois, en direction de la cour. La lettre parle de trois hérétiques, mais ne mentionne que leur surnom. La censure, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Le compas, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un membre de l'Ordre des Ancients. Par les bourses de Balder, ça peut être n'importe qui à London. À qui, car confiance ? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à London. La censure vient du Wessex. Ce n'est pas ce qui manque à London non plus. Et enfin, le compas, un capitaine Franck. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole là ? Je le connais. Il vient du temple mitraïque. Je suis passé devant en venant ici. Ce temple mitraïque, c'est une église ? Une église ? Par Dieu, non. Mitra est une invention païenne. Un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à plus de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Il est… Il faut que je… On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Mais sans prendre l'air de temps en temps, ça pue ici. On y va, mon gars ? Les gardes ont été tués ! Osa ! Protégez Trigle ! Ah ! La puanteur de cette affaire est arrivée jusqu'aux habitants. Je te laisse aller voir ce temple, Eivor. Il est à l'est d'ici. Pour l'instant, je dois jouer mon rôle de magistrat. Allez-vous-en ! Reculez ! Les combats sont terminés ! La garde sera bientôt là ! Sur ce, on va en arrêter là. Pour cette vidéo et pour aujourd'hui. On se retrouvera donc demain pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur Assassin's Creed Valhalla. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de laisser un commentaire pour me dire où est-ce que vous en êtes dans le jeu. Et toujours pareil, ce que je dois améliorer. N'oubliez pas de revenir demain tout simplement à 18h pour le nouvel épisode de mon Let's Play. Et sur ce, on va se dire à demain. C'était Baba pour vous servir. Ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !